Dans cette vidéo, on va voir comment ajouter les ouvrages de Marguerite Vandeville sur Wikidata. Alors déjà, voyons s'ils existent sur Wikidata. Je vais récupérer l'identifiant de l'autrice, aller dans le service de requête. Là, je vais utiliser le mode avec l'assistant de requête sur la gauche. En cliquant sur le petit « i », je clique sur « Filtrer ». Je vais coller l'identifiant de l'autrice. Alors là, on voit que par défaut, c'est la relation « commémore » qui a été indiquée. Je vais plutôt utiliser la relation « est auteur ou autrice de ». Et donc là, je constate qu'il n'y a aucun élément dont l'auteur ou autrice est Marguerite Vandeville. Donc, tout restera à faire. Et donc, on peut ajouter, par exemple, ce qu'on va trouver dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France. Donc, quand je clique sur « auteur » ici, je vais voir tous les ouvrages dont elle est autrice. Alors, ce n'est pas l'idéal de la Bibliothèque nationale de France, puisque le dépôt légal en France concerne juste les ouvrages publiés en France. Alors que là, plusieurs ont été publiés ailleurs. Donc, ce qu'on peut faire en tout cas, puisqu'il y a quand même une quinzaine d'ouvrages ici, c'est exporter tous les résultats dans un tableau. Et puis, finalement, améliorer le tableau. Alors, je l'avais déjà préparé, ce tableau, pour l'améliorer de la façon suivante. D'abord, enlever toutes les lignes de doublon, puisqu'il y a une ligne par exemplaire. Donc, quand il y a plusieurs exemplaires papiers conservés à la BNF, ça vaut le coup de dédoublonner, de garder uniquement une ligne par édition. On a aussi des éditions qui manquent. Par exemple, cette édition de 1929, alors même qu'elle est publiée à Paris, d'âme blanche. Alors, il y a en revanche une édition plus récente. Alors, c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Voilà, de 2019, on voit que c'est fait par une maison d'édition en Belgique, à Bruxelles, et que c'est justement dans une collection de femmes de lettres oubliées. Donc, spécifique, en fait, à des femmes de lettres belges. Et donc, voilà, on a plusieurs ouvrages comme ça qui sont édités récemment par cette édition névrosée. Cette édition névrosée. Donc, là, j'ai rajouté trois lignes supplémentaires, en trouvant aussi des ouvrages sur Google Books, dont le scan semblait disponible, me semble-t-il. Donc, j'ai aussi rajouté des colonnes. Cette colonne Google Books, la colonne Gallica, la colonne l'eau d'édition et éditeur, en fait, je les ai remplies en découpant les informations qui se trouvent ici dans la colonne éditeur qui m'est fournie dans le catalogue de la BNF. On voit qu'on peut découper de manière semi-automatique en disant, à chaque fois qu'il y a espace, parenthèse ou vente, je vais remplacer ça par un découpage entre deux cellules. Pareil pour les titres. Les titres dans le catalogue de la BNF sont souvent un peu à rallonge en incluant le nom de l'autrice. Et donc, là encore, on peut découper de manière plus ou moins automatique dès qu'on voit un slash ou même dès qu'on voit une virgule dans certains cas. Et là, dans la colonne B, j'ai fait une petite formule qui récupère la fin de l'URL dans le catalogue pour avoir uniquement l'identifiant dans le catalogue de la BNF de l'édition. Et donc, évidemment, pour certaines lignes, on n'en a pas. J'ai aussi indiqué des liens vers des ouvrages numérisés au sein de la Digitech de l'Université libre de Bruxelles puisque plusieurs ouvrages de cette autrice ont été ajoutés après avoir été numérisés dans les collections de cette université. Et donc, il y a un ouvrage assez récent dont on a l'ISBN mais on ne l'a pas pour les autres. Alors, on va voir comment on va désormais essayer de charger toutes ces données dans un outil qui s'appelle OpenRefine qui va nous aider à voir comment on peut les associer, ces différentes informations, à ce qui existe déjà dans Wikidata et comment on peut ensuite enregistrer ce qui n'y est pas encore à l'intérieur de Wikidata. Alors, on me propose de sélectionner un fichier. Je vais donc commencer par télécharger ce document tableur sous forme d'un fichier CSV et je vais le charger dans OpenRefine. Voilà, je poursuis. Les données sont chargées, sont mises dans un tableau. Très bien. On va peut-être déjà changer le nom du projet pour me concentrer sur l'autrice qui m'intéresse. et je crée le projet. Alors, désormais, je peux essayer sur les titres d'essayer de réconcilier ça avec Wikidata pour voir s'ils sont trouvés. On a dit qu'on n'avait vu aucun titre trouvé associé à l'autrice, donc a priori, ça ne devrait pas être le cas. Et là, je vais plutôt dire que j'essaie de trouver des éditions, puisque c'est avec des éditions que je veux faire l'association. Alors, le nom de l'élément, c'est plutôt Version, Edition ou Translation. Voilà. Ce sont les intitulés en anglais que j'ai ici. Et alors, je ne vais pas demander qu'ils fassent l'association automatique, parce que justement, à mon avis, il n'y en aura aucune qui devrait fonctionner. Donc là, ça tombe bien, aucune n'a été trouvée. À part pour misère. Alors, je vais quand même vérifier est-ce que ce misère au pluriel correspond à un ouvrage de la même autrice. Mais non, c'est un ouvrage d'Alphonse Allais. Donc, ce n'est pas le bon. Donc, à chaque fois, je vais lui demander de créer un nouvel élément pour chacune de ces éditions. Oui, pour Lady Fauvette, on a plusieurs éditions. Peut-être qu'à la fin, on les regroupera dans une même œuvre. Enfin, on les associera à une même œuvre. Donc là, créer un nouvel élément. Et oui, j'ai oublié, je n'en ai affiché que 10, alors qu'en fait, il y en a 25. Donc, on va poursuivre ici. Légende. Là, c'est aucun de ces ouvrages. Je vais créer un nouvel élément, comme ici, ici, ici. Et pour le dernier, âme blanche. Là encore, je crée un nouvel élément. On va voir, il y a peut-être d'autres réconciliations à faire, par exemple, sur le lieu d'édition. Qu'on veut trouver plutôt des éléments de type Big City. Je vais essayer. En laissant l'auto-association, quand il y a une grande confiance. C'est en cours. Je vérifie que c'est bien le bon Paris. Oui, capitale de la France, c'est bien ça. Bruxelles, alors, ce n'est pas la région, c'est bien la ville de Bruxelles. De même ici, je pourrais peut-être dire que je vais faire pareil avec les cellules identiques. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste Fervier. C'est bien cette subdivision géographique belge qui est désignée par cette seconde ville. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec les éditeurs. Voilà. Les éditeurs ne sont pas trouvées. Alors, ce Charpentier, c'est bien l'éditeur. J'ai revêt Charpentier. Très bien. Achète, ça a l'air bon. Librairie nouvelle à Bruxelles. Oui, c'est bien l'éditeur bruxellois. Très bien. Paul Hollondorf, c'est bien cette maison d'édition. Elle, Alison n'a pas été trouvée ni la librairie de l'art, ni Gilles Lebeg, ni Névrosé dont on a parlé tout à l'heure. Alors là, on a deux La Renaissance du livre. Alors, je reconnais le logo, mais cette maison d'édition est probablement un doublon de l'autre. Bon, sans en savoir plus. Ah, c'est spécifiquement belge peut-être. Oui, ben non, c'est pas le même logo. Donc, on va éviter de faire l'erreur. Et c'est bien celle-là, avec l'identifiant qui se termine par 232, que je vais associer. Voilà. Alors, Parent, là aussi, c'est Parent et compagnie qui n'a pas été trouvé. Et Chilon, ça n'a pas été trouvé non plus. Voilà. Alors, on va essayer d'en chercher quelques-unes, ici. Search for match. Voilà. Visiblement, il n'a rien trouvé. Je vais peut-être essayer de faire plutôt la recherche dans Wikitata directement. Et peut-être en mettant éditeur, le wasser. Alors, on ne s'est pas trouvé. Alors, on trouve ici le wasser et compagnie. Mais, visiblement, peu d'ouvrages. Mieux du XXe siècle. Bon, c'est pas absurde que on n'ait pas trouvé dans Wikidata à l'heure actuelle. qu'il faut probablement faire un nouvel élément. Voilà. Pilon. Alors là, comme c'est un nom assez court, il y a peu de chances qu'il y ait une difficulté à trouver. Donc, là encore, peut-être un nom d'éditeur manquant. Alors, on va quand même rechercher très rapidement. Non, ça, c'est le nom commun. Pilon. Oui, on aura du mal à trouver. Bon, là encore, on va se dire que peut-être en ajoutant Paris. Ah, Abel, Pilon et compagnie. Alors, peut-être chercher... Ah, tiens, ah, Levasseur, visiblement, c'est probablement la même maison d'édition. Et ceci va donc probablement nous inciter à considérer comme une seule édition les deux premières lignes qui étaient ici qui datent de la même année. Alors, on va voir est-ce qu'il est possible de supprimer ou d'ignorer une ligne afin que... qu'on ne crée pas l'élément. Bon, je vais voir ce que ça donne, ce flag. Et si ça ne fonctionne pas, il sera toujours temps de les fusionner dans un deuxième temps. Donc, Levasseur, en fait, on aura déjà créé là-haut. Eh bien, on ne peut pas l'associer et tant pis. Elle, Alison, là encore, on va peut-être chercher. qu'est-ce qu'il se passe si je t'envoie de l'éditeur. Rien ici. Je vais garder les infos sur Levasseur. Alors, voilà, là, je vois Alison et compagnie, mais je vois aussi Librairie de l'art que j'avais peut-être en dessous, ici aussi. Donc, peut-être que j'aurais plus de chance en cherchant ça. vraiment. Ici, j'ai quelques exemples. Voilà. Ça vous aura peut-être le coup de créer un nouvel élément pour cette Librairie de l'art Alison. Mais dans ce cas, on va plutôt le faire là et puis Elle, Alison, on le rajoutera après. Écoutez, là, on va ignorer ce qui reste. Névrosée, je pense qu'on avait vu qu'on pouvait la créer puisque là, il aurait trouvé si ça existait. Donc, on va aussi créer la maison d'édition et parents et compagnie. Par contre, on verra plus tard de même que le gilon. Alors, voilà. Donc là, disons qu'on a réussi à associer à la fois les titres à des nouveaux éléments, les noms d'éditeurs, soit des nouveaux éléments, soit des éléments existants et les lieux à des éléments existants. Et puis, on va passer à l'étape suivante qui va être d'envoyer les informations sur Wikidata, donc sur Wikibase, comme c'est écrit ici. Alors, allons-y. On me demande de me connecter. on est de construire mon schéma d'envoi des informations. Alors, concrètement, à quoi vont ressembler les différentes lignes que j'envoie ? Eh bien, à chaque fois, ce seront des éléments de quelle nature ? Donc, je rajoute ici, la nature de l'élément, ça va être une version édition de traduction. OK. Alors, à chaque fois, le nom de l'autre autrice, ce sera marguerite de langue de ville. Qu'est-ce que je peux rejouter comme information ? Alors là, on me dit d'indiquer un élément, voilà, c'est mon titre qui va correspondre à tout ça. Il me propose d'ajouter un terme. Eh bien, d'ajouter, par exemple, que le label, l'étiquette en français, ça va être justement ce que j'ai dans le titre. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Eh bien, dans la description, là encore en français, je vais indiquer que c'est une édition de l'ouvrage. Alors, je vais mettre le pays par défaut. Moi, que le pays le plus fréquent, c'est quand même français, la France. Donc, on va dire que c'est une édition française par défaut. Et je m'empresserai de corriger une fois que les ajouts seront faits. L'ouvrage de l'ouvrage de de l'ouvrage. Alors, on va rajouter quoi d'autre ? Oups, non, ad statement. On a dit le numéro Gallica. De même, l'identifiant BNF. Voilà. On peut aussi mettre le titre lui-même. on dit d'indiquer la langue de ce titre. Ou non, pardon. La langue, je l'indique ici. Et c'est le titre que je vais indiquer à côté. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais indiquer d'autre ? L'année de publication. C'est ce que j'ai dans le date. Par contre, ça ne va pas au bon format. On va voir. Google Books c'est parfois l'information aussi. Donc, à nouveau, on rajoute l'identifiant Google Books. on va rajouter l'ISBN. C'est que pour un ouvrage. Je crois que c'est l'ISBN 13 que j'avais. Et puis, on va rajouter l'URL où on peut trouver l'œuvre complète. Donc, full work available at ce que j'ai mis dans la colonne PDF. Voilà. Et là, je pense que ça correspond à ce qui était disponible et facilement intégrable. Donc, on va pouvoir poursuivre. Je vais supprimer ça qui n'est plus très utile. Je peux éventuellement... Alors, j'avais déjà un autre schéma BNF, mais qui était moins complet. donc, me voilà prêt à sauvegarder le schéma. Et puis, on me dit qu'il y a des problèmes. non. Est-ce que si je fais ça, ça évite le problème ? Pas du tout. Alors, est-ce que si j'enlève la description, ça évite le problème ? Oui. Alors, c'est quand même un petit peu dommage. Ah oui, alors, pardon, c'est pas nature of statement, visiblement. C'est la nature de l'élément, mais ça ne doit pas se dire comme ça en anglais. Nature de l'élément, d'abord, propriété P31. Instance of, pardon. édition ou traduction. Édition ou traduction. Voilà. Alors là, l'ISBN n'a pas été apprécié. je vais m'en débarrasser. Je vais m'en débarrasser. Je le mettrai à la main. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a plus que des avertissements. Donc, on peut essayer de se lancer. Voilà. et donc, on peut aller et envoyer nos éléments dans Wikidata. Donc là, on peut dire qu'il s'agit des éditions de livres de Marie-Laurey. Et on est parti pour voir ce que ça donne. Alors, visiblement, c'est terminé. Je vais donc pouvoir aller sur mon compte sur Wikidata, regarder les dernières contributions et je vois qu'en effet, une quinzaine d'ouvrages ont été créés. Et bien là, je vais justement traiter le cas de Lady Fovette où je vois que j'avais déjà, rappelez-vous, un doublon. Ah, j'ai visiblement oublié de mettre l'éditeur. Alors ça, c'est peut-être pas très malin. On va d'abord rajouter l'éditeur dans le schéma. Alors, Add Statement et là, on va rajouter Publisher et on va récupérer l'éditeur qui est là. Ah oui, de la même manière, j'ai oublié le lieu d'édition. Donc, Place of Publication et je colle le lieu d'édition ici. Alors, regardons ce qui se passe. On va sauvegarder le schéma. Ici, alors. L'information on est en train de rajouter cette fois-ci. en regardant les contributions si ça a bien été fait. Alors, visiblement, commande un chat, vervier et l'éditeur n'a pas été rajouté parce qu'on ne l'avait pas. En effet, par contre, vervier n'existe qu'en anglais. Ça, c'est un petit peu étrange. Ce n'est peut-être pas le bon vervier qui a été choisi. Oui, c'était plutôt la municipalité qu'il aurait fallu choisir. Donc, on va faire la correction tout de suite. Pour les Lady Fouvette, il y aurait des fusions à faire. Alors, voyons que l'éditeur indiquait désormais sur celui-là. il n'a pas été rajouté puisqu'il n'existait pas encore et qu'il fallait le créer. Et donc là, 1879, normalement, il y en a une autre édition de 1879. Voilà. Et donc, ce sont ces deux-là qu'il va falloir fusionner. Donc, pour cela, je prends l'élément qui date de la deuxième. Ah, apparemment, c'est le même. Alors, voyons, ça doit être le 587. Et voilà, aussi 1879. Eh bien, on copie cet identifiant. Je me mets sur le numéro du premier. Là, je fais fusionner avec le nouveau et je dis que c'est la même édition, le même élément. Voilà. Et donc là, je pourrais rajouter édition, 16, le l'ouvrage, le et je peux préciser de 1879. Ce qui me permet de mettre ensuite pour celui-là. Alors, celui-là, c'est le doublon qui a été redirigé. Mais celui-là, édition française, toujours, de 1884. et puis, pour le dernier, édition française de 1880. Voilà. Et donc, pour voir quels sont les résultats de ce travail, je peux désormais refiltrer tous les ouvrages dans Autorotrice et Light en ligne de ville. Là, image mise automatiquement Autorotrice par défaut et je retrouve tous les éléments que j'ai créés.